Maintenant on va parler des archers et des bruts. Alors les archers aussi, pareil, c'est un peu comme les rôdeurs, il y a plusieurs écoles et il y a beaucoup, beaucoup d'écoles. Donc je suis parti en fait pour deux archers assez distincts. Il y en a une en fait qui est plutôt du crowd control, comme on dit. Donc elle va contrôler la foule et tirer si les ennemis bougent. Très utile pour les rats, très utile pour les zombies aussi, vraiment pas mal. Et après celui-là va plus être cible unique et faire extrêmement mal en fait sur cible unique. Donc on va partir avec Ingran déjà. Alors Ingran elle est là, bon bien sûr, les deux archers je crois. Non lui il n'est pas pour tuer, non lui il est plutôt support. Mais peut-être que je le changerai à un moment ou un autre. Mais Ingran est là pour tuer. Donc elle a Tirailleur, Tirailleur se couple extrêmement bien avec la Victoire Valorose parce que Tirailleur ça permet de faire des attaques d'opportunité. Aussi, aussi, un truc intéressant, ça c'est des attaques d'opportunité. Alors j'avoue qu'il y a un truc dans le campement qui est un peu bête, c'est ça, c'est la table en fait. La table vous avez Opportunist qui augmente de 10% les dégâts. Après vous avez ça, vous avez Recul, dégâts des compétences de tir augmentés de 20%. J'ai testé ça et ça ne marche pas sur le Tirailleur et ça je suis un peu triste. J'aurais pensé que les deux fonctionneraient honnêtement. Donc du coup je serais plutôt parti pour le recul parce que les archers en fait font des bons dégâts. Mais j'aurais préféré qu'ils fassent plus de dégâts. Et bah du coup je suis un peu obligé de rester sur l'opportunité. Je crois que tout le monde en fait est un peu bloqué sur ces trois là, c'est toujours les mêmes. C'est un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Mais du coup voilà, le barrage est très utile pour des situations très précises. C'est à dire qu'encore une fois les rats, les zombies la plupart du temps. Et après si vous avez un problème avec les gens, les soldats et tout ça, vous devez un peu gérer ça. Mais ça coûte deux points de bravoure et vous pouvez tirer sur quatre cibles une fois augmenté. Et à chaque fois vous pouvez récupérer en fait bien sûr des points de bravoure. Donc ça c'est pas mal. Après nous avons toutes les deux attaques qui appliquent vulnérabilité et gagnent Führer. Donc se couple très bien avec barrage, à chaque fois vous mettez de la vulnérabilité, ça va vous faire un critique automatique. Et à chaque fois vous gagnez là aussi de la Führer. Et vous allez bien sûr faire plus mal. Là on a chaque attaque effectuée à plus de 6 mètres de distance qu'on fait deux de rage. Donc encore une fois on augmente en fait les dégâts. Et ça c'est une zone de 9 mètres. Donc en gros vous essayez de vous placer en sorte de ne pas tirer à bout portant, mais de tirer plutôt de loin. Et du coup vous allez augmenter votre rage. Donc entre les deux en fait vous allez augmenter énormément vos dégâts. Parce que je dois dire que le barrage, les attaques d'opportunité, sont pas extrêmement élevés comparé aux attaques directes en fait de tir. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a besoin vraiment de charger ses attaques, vous voyez, de charger en dégâts. Après j'ai voulu mettre un deuxième arc. C'est une des seules classes où je mets deux arcs. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après j'ai mis le tir de suppression. Donc c'est très grand, une zone de 31 mètres. C'est un coup d'éclat évidemment. Et ça met ralentissement à tout le monde pendant un tour. Extrêmement puissant, la zone est extrêmement large. J'avoue que pour certaines quêtes à Brumbach, il y a énormément d'ennemis à des moments. Et bon, j'étais pas encore niveau 12, donc j'ai pas pu tester le tir de suppression, je vais être honnête. Mais je pense que ça aurait pu être très utile. Donc voilà, et puis ça fait une attaque de plus. Et surtout que ça, je pense que ça va trigger ces trucs là. Parce que quand on fait une attaque de zone avec l'arc que je vais vous montrer, ça trigger en fait vulnérabilité fureur et ça trigger aussi la rage. Donc je pense que ça aussi, ça va trigger ces deux là. Donc potentiellement extrêmement puissant du coup. Ces trois alignés comme ça, ça peut être extrêmement puissant. Après pour ce qui est de l'équipement, donc on est parti sur celui-là, l'arc en fait qui repousse si vous faites un critique. Donc encore une fois, les choses quand les gens peuvent repousser, je mets tout le temps en fait la gaine dorsale maintenant, c'est une habitude que j'ai. Donc du coup, ça repousse encore plus les gens. Pour l'arc en lui-même, nous avons ralentissement. Donc quand elle touche, elle fait du ralentissement. Et elle fait aussi du saignement. Donc voilà, elle fait saignement et ralentissement sur ses tiers d'arc. Donc assez utile pour barrage, assez utile pour l'attaque en elle-même. Parce que l'attaque en elle-même, en fait, elle traverse différentes cibles. Donc vraiment intéressant. Bien sûr visé pour tirer plus loin, comme d'habitude. Et maintenant, je vais vous montrer le deuxième arc. Donc j'en ai deux comme ça. Ils sont un peu bas niveau. Ils ne sont que niveau 9. Mais nous avons une attaque en AoE en fait. Et c'est du feu. C'est du feu. Parce que je crois que personne ne peut faire du feu dans mon équipe. Personne n'a de torches. Personne n'a de bombes. Enfin, pas des bombes, mais des cocktails. Il n'y a que les archers en fait qui peuvent faire du feu. Et j'ai mis flèche incendiaire. Donc c'est une AoE qui fait du feu par terre. Donc très très puissant et très bon pour stopper en fait des groupes d'ennemis. Extrêmement puissant. Et du coup, elle ferait du feu doublé de saignement. Doublé d'un ralentissement. Et du coup, ça peut être très puissant. Par exemple, le tir de suppression ou même l'attaque directe. Enfin non, le tir de suppression ne va pas faire de feu. Donc oubliez ce que je veux dire. Mais voilà, là vous avez trois en fait des buffs extrêmement intéressants. Et après, pour ce qui est pour ça, c'est plus ou moins pareil en fait. C'est le même système avec ralentissement et saignement encore une fois. J'ai voulu mettre la même chose pour les deux archers. Parce que les archers peuvent tirer de loin. Et techniquement, si ça ralentit, les cibles en fait ne vont jamais vous toucher. Donc très très intéressant. Pour l'équipement, c'est du critique dex. Il n'y a pas vraiment grand chose. Là, j'ai un casque. Mais honnêtement, vous vous en foutez un peu. Il y a juste portée plus un qui est intéressant. C'est vraiment pour ça que je l'ai mis. Mais il faut que j'en farme des nouveaux. Parce que ce n'est pas très intéressant. Pour notre deuxième ranger, pour notre deuxième chasseur. Donc c'est un chasseur, lui. Alors, on a la nouvelle classe qui est tireur avec le tir visé. Donc le tir visé, plus vous êtes éloigné et plus vous faites des dégâts. Ce qui est intéressant. Par contre, c'est deux de bravoure. Je n'ai pas voulu trop en avoir en fait des gens avec deux de bravoure. Et j'ai trouvé que le tir de recul est extrêmement puissant de base. Il fait extrêmement mal. Il fait juste tout simplement extrêmement mal. Donc très puissant. Et il y a aussi un truc assez intéressant. C'est repousse de trois mètres. Donc vous avez deviné. Je lui ai mis ça. Donc du coup, il va repousser en fait les gens de six mètres. C'est abusé. Il les envoie chier super loin. Et en plus, il met bien sûr du ralentissement. Donc très puissant. Donc le fait de faire ça, je peux repousser n'importe qui. Et il ne nous rattrapera jamais. Donc extrêmement bien. Après, je suis parti pour Finesse. Finesse est très intéressant. Ça, c'est nouveau. En tout cas pour moi, c'était nouveau. Finesse est très intéressant. Donc ça va vous mettre Déviation. Et une fois que vous l'augmentez, ça va vous mettre aussi Habilité. Une fois que vous passez votre tour. Et du coup, ça va vous protéger. Donc moins 70% de dégâts. Extrêmement bon pour les archers. Parce qu'ils sont très fragiles. Et après, vous avez Portée de la prochaine attaque doublée. Donc extrêmement intéressant. En fait, vous avez Visé gratuitement. Vous avez Visé gratuitement. Donc c'est très très intéressant. Je trouve ça super intéressant. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Après, honnêtement, il y a trop d'Habilité intéressante pour les archers. C'est un peu chiant. Donc vous êtes obligés de faire un choix. Comme j'ai dit, moi, c'est pas les optimiser au maximum. Moi, c'est ce que j'aime. Et comment les utiliser. Donc j'ai opté pour ça. Et honnêtement, j'ai jamais été déçu, en fait, de Finesse. Je trouve cette habilité très intéressante. Après, on a ça. Dégâts augmentés de 30% contre les cibles. N'étant adjacentes à aucune autre cible. Donc la plupart du temps, il va one-shoter, en fait, tout ce qui est archers de loin. Ou rôdeurs de loin. Ou alors même faire très mal à tout ce qui est tanks. Donc très intéressant. Il n'a pas besoin, en fait, d'augmenter, genre, de faire de la rage. Il n'a pas besoin de faire de la fureur. Il a directement un 30% de dégâts en plus. Donc vraiment cool. Bien sûr, deuxième arc. Même système. Avec un arc de feu. Et après, on est passé pour spécialisation, par contre, de classe. Parce que lui, il peut déjà ralentir. Et je suis parti sur ça, le maître des bêtes. Honnêtement, c'est complètement optionnel. Parce que moi, j'utilise des bêtes. Mais à la limite, je dirais de mettre... Je ne sais pas. De la rage. Ou alors, un peu ce que vous voulez. Genre ça, c'est pas mal. Chaque fois que cette unité inflige un coup critique, elle applique saignement. Dégâts critiques augmentés de 35%. Ça aussi, c'est pas mal. La flèche renforcée, honnêtement, je la trouve très intéressante aussi. Donc à la limite, ça, ça peut être mieux. Mais voilà. Ça, c'est complètement optionnel. Comme vous voulez. Et bien sûr, c'est un support, lui. C'est un archer support, en fait. Après, pour l'équipement, nous avons du saignement. Et nous avons de la garde aussi. Il ignore, en fait, 50% de garde. Donc tout simplement, en fait, c'est pour augmenter un peu les dégâts des tirs. Donc voilà. Après, l'arc en lui-même n'est pas top, top. C'est le tir bestial. Bon, ça fait le taf, on va dire. C'est tout, pour le moment. Mais voilà. Honnêtement, lui, je l'ai utilisé en... Je l'ai utilisé en arène. J'ai commencé à l'utiliser en arène. Et il a fait du très, très bon boulot en arène. Pourquoi ? Parce qu'il a donc la finesse qui lui permet d'être très résistant, une fois qu'il a passé son tour. Et le fait de pouvoir, en fait, tirer précisément avec l'habilité et de très loin, en fait, le rend beaucoup plus intéressant. Parce que, bien sûr, ça marche avec le tir de recul. Et le tir de recul, encore une fois, très puissant. Et aussi le fait de les envoyer chier à 6 mètres, c'est magnifique. Le fait aussi de mettre du ralentissement à chaque fois. Très intéressant. Donc, très, très intéressant, je trouve, ce build-là. Mais après, encore une fois, pour être honnête, si vous voulez vraiment du pur dégât, je pense que tireur est plus intéressant. Vous pouvez partir pour, je ne sais pas, je dirais tireur. Après, il vous faut de la distance. Donc, si vous voulez spammer l'habilité, c'est comme vous voulez. Après, vous pouvez mettre finesse. Mais le mieux, ce serait quoi ? Tireur, flèche renforcée, je dirais, pour augmenter les dégâts critiques. La traque de proie. Le loup solitaire pour augmenter encore plus de dégâts. Et après, la spécialisation, vous mettez, je ne sais pas trop, ça, pour un peu de rage de temps en temps. Peut-être. Et là, vous faites très, très mal de très loin. Je pense que ça peut être très intéressant. Mais bon, je n'ai pas vraiment besoin de ça, personnellement. Donc, j'ai opté pour le mec qui va gérer un peu les ennemis en les repoussant et en les ralentissant. Aussi, le coup de dresseur est très intéressant. Si vous avez beaucoup d'animaux, genre des ours ou des loups, ça fait extrêmement mal. Surtout que vous balancez des attaques d'opportunité avec vos animaux. Et vous allez leur mettre fureur si vous augmentez cette attaque. Donc, très, très puissant. Donc, ouais. C'est comme ça que j'utilise mes archers. C'est pas encore... Comme je l'ai dit, je répète encore une fois, c'est pas les optimiser. Mais ils marchent extrêmement bien dans mon équipe. Maintenant, pour les brutes. Alors, les brutes, on a Menette et Mara. Les deux sont très différents aussi. Donc, ça, c'est notre deuxième tank officiel. Donc, encore une fois, avec stabilité 4 et tout ça. Il est très proche de Duan, en fait. Mais Duan est plus résistant, genre au debuff et tout ça. Lui, non. Par contre, lui, il fait quand même... Je vais pas dire plus mal, mais il fait aussi très, très mal. Donc, on est parti sur le destructeur. Qui fait affaiblissement et vulnérabilité s'il y a déjà affaiblissement. Affaiblissement, c'est très facile à mettre. Vous pouvez le mettre avec provocation. Donc, si vous faites provocation, puis après le choc affaiblissant, vous allez mettre automatiquement vulnérabilité sur la cible. Très puissant. Donc, je suis parti pour un duel, bien sûr. Après, nous avons ça. Dégâts critiques augmentés de 20%. Contre les unités ayant au moins un malus. Donc, en gros, quasiment tout le temps. Parce qu'on va tout le temps mettre des malus. Et après, on prend moins de dégâts en retour aussi. Donc, très intéressant. Après, je suis parti pour ça. Si cette unité a plus d'armure que son adversaire engagé, ses attaques sont forcément critiques. et applique confusion. Ça, c'est ultra puissant. Par contre, c'est ultra puissant à certains moments du jeu. C'est-à-dire que quand vous allez crafter vos armures, la plupart du temps, par exemple, ça c'est du niveau 5. Si vous crafter ça et que vous êtes à peine niveau 5 et que vous combattez du niveau 5, vous allez passer au-dessus des ennemis. Vous allez tout le temps avoir plus d'armure que vos ennemis. Si vous crafter ça et que vous êtes niveau 8 et que c'est des armures niveau 8 et que vous combattez des gens niveau 8, en fait, c'est toujours par des paliers. Je crois que les paliers, c'est 3, 5... Non, c'est 2, 5, 8 et 12... Et 11, pardon. Et à ces paliers-là, une fois que vous craftez vos propres armures, vous allez toujours avoir plus d'armure que tout le monde. Donc, en gros, vous allez tout le temps faire du critique. Vous allez tout le temps faire du critique. Après, bien sûr, si vous faites attaquer ou que votre armure baisse, ça dépend. Mais quand vous allez commencer le combat, vous aurez toujours plus d'armure que les gens. Donc, vous allez tout le temps faire du critique. C'est très, très intéressant, cette habilité. Et bien sûr, confusion. Alors, pour moi, c'était nouveau. Confusion, ça permet d'éviter que les ennemis, en fait, gagnent des bonus. Donc, très intéressant aussi pour certains clans, en fait, que vous combattez. Donc, très bien. Après, j'ai mis l'intervention parce que ça, c'est pas vraiment la personne qui se désengage, en fait. Donc, du coup, c'est pas Duohan, quoi. Donc, du coup, je suis parti pour l'intervention. Et après, j'ai pris ça, le rugissement titanesque. Donc, je dois dire que c'est pas trop utile. Mais avoir des habilités qui peuvent repousser les gens, ça peut avoir son utilité. Donc, j'ai voulu prendre ça. Et bien sûr, aussi, ça déclenche des attaques d'opportunité par vos alliés. Donc, c'est assez intéressant. Mais voilà, c'est optionnel, honnêtement. Peut-être. Faites un peu comme vous voulez. Donc, je suis parti pour ça. Bien sûr, j'utilise donc bouclier et masse. Donc, on a la masse qui va faire un critique. Et dégâts sont doublés si vous avez plus de force que l'adversaire. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, je dois avouer que mon personnage, en fait, c'est pas le meilleur. Il n'a pas une force énorme. Surtout qu'aussi, on a ça, destructeur. Et destructeur, c'est une armure lourde. Ça va augmenter votre constitution. Si vous passez sur une armure intermédiaire, donc massacreur ou briseur, vous allez avoir plus 5 de force, je crois. Là, c'est plus 10 de constitution, un truc comme ça. Donc, ces deux classes sont peut-être meilleures pour faire des dégâts. Je vais vous montrer après celle que j'ai faite, moi. Mais voilà. Donc, on est à ça. On est à du critique et dégâts doublés. On a exactement le même écu que Johan. Donc, si on se fait taper, on riposte. Le même casque, encore une fois, pareil. Et en gros, lui, il est extrêmement résistant. Donc, quasiment 600 d'armure. C'est quasiment impossible de... C'est impossible, en fait, de rencontrer un ennemi au moment où je vous parle, qui est niveau 14, qui a plus d'armure que ça. C'est impossible. Donc, on est à 600 d'armure. C'est énorme. Donc, il va tout le temps faire des critiques. Il va mettre vulnérabilité si c'est nécessaire. Il va faire des gros dégâts. Il va faire affaiblissement très facilement aussi. Donc, dégâts réduits de 50%. Donc, il va pouvoir tanker très facilement. Donc, ouais. Lui, tout simplement, il va faire très mal. Et la plupart du temps, il va one-shot énormément de gens. Ça, ça one-shot facilement tout ce qui est rôdeur, archer et tout ça. Ça, ça va faire très mal aussi. C'est du critique, bien sûr. Et après, vous avez Kourou. Donc, très puissant. Très puissant. Et je pense que cette masse peut... Là, moi, je l'utilise comme un tank. Donc, j'avoue que vous n'avez peut-être pas besoin vraiment de faire ça. Vous pouvez plus en faire un DPS qu'un tank. C'est un peu comme vous voulez. Mais moi, je voulais un deuxième tank, en fait. Tout simplement. Je voulais vraiment un deuxième tank. Donc, c'est pour ça que... Là, j'ai pris une brute. Maintenant, on va passer sur Mara, qui est différente. Donc, elle, elle a une attaque en AoE de base, qui peut taper trois fois, en fait. Ah, attendez, je ne vous ai peut-être pas parlé des... Non, je ne vous ai pas parlé des points aussi. Pardon, pardon. Des huiles. On ignore la garde, parce que vous avez une habilité, je crois, qui ignore la garde. C'est ça. Les attaques ignorent 100% de la garde ennemie. Mais quand j'ai vu ça, j'ai préféré avoir ça, la confusion. Et après, j'ai mis... Quand le unité a utilisé une compétence, demande de la bravoure et a 50% chance de regagner de la bravoure. Donc, lui, en fait, je l'envoie souvent pour regagner de la bravoure assez facilement et faire pas mal de dégâts et pouvoir tanker. Donc, voilà. C'est le deuxième tank, mais il n'a pas exactement le même rôle que Dioad, que mon tank épéiste, en fait. Donc, voilà. Ok, maintenant, on passe à Mara. Donc, Mara, on est parti pour l'attaque poison. Donc, c'est une AOE de 2 mètres. Elle fait 2 de poison à toutes les unités, ainsi que 2 de poison aux unités qui sènent. Donc, 4 de poison en tout. Donc, très intéressant. Elle a une attaque de base. C'est une AOE qui peut taper 3 fois. Si plus d'une unité subit des attaques, attaque 2 fois de plus. Donc, voilà. C'est une fois normal et après, 2 fois de plus si jamais on touche plusieurs cibles. Donc, on est dans un type d'AOE, évidemment. Donc, bien sûr, AOE, évidemment. Vous avez, en premier, je crois que j'étais parti sur ça. J'étais parti sur ça. Donc, dégâts critiques augmentés, bien sûr, si vous faites des malus. Bien sûr, elle, elle en met des malus. Donc, voilà. Après, je suis parti sur ignore la garde, 100%. Donc, on fait toujours extrêmement mal. Bien sûr, après, intervention, ça, on s'en fout. Et après, je suis reparti pour la spécialisation. Et là, par contre, j'ai pris dégâts infligés à l'armure, augmente de 35%. Si une attaque de cette unité détruit l'armure d'un ennemi, elle gagne brutalité et inspiration. Je dois dire que brutalité, c'est intéressant. Mais inspiration, ce n'est pas très, très intéressant pour elle. Mais voilà. Donc, en gros, elle fait plus de dégâts à l'armure. Et elle ignore complètement la garde. Donc, elle va faire 100% de ses dégâts, en fait. Donc, très puissant. Maintenant, on va voir, en fait, comment elle fonctionne avec... Donc, rappelez-vous, c'est que de là-haut. Donc, vous avez ça. Donc, chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, 50% de chance d'appliquer le saignement, automatiquement. Très bien. Après, vous avez ça. Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, 50% de chance d'appliquer un statut infligeant des dégâts, égaux à 50% de l'attaque. Donc, en gros, ça marche exactement pareil que la hache. Qui va vous mettre une sorte de buff, de debuff, pardon. De dot, en fait. De dot. Par exemple, si vous faites 10 de dégâts, ça va vous mettre un dot de 5 de dégâts. Donc, ça marche comme ça. Et, en gros, tout est en A.E. Et elle, elle tape plusieurs fois. Genre, sa première attaque, elle peut taper 3 fois. Donc, ça veut dire qu'elle peut vous mettre 3 fois un dot. Ça va se cumuler, évidemment. Et elle peut aussi vous mettre saignement. Elle a 3 chances à 50% de vous mettre un saignement. OK. Et maintenant, vous avez ça qui va vous mettre 4 de poison automatiquement parce qu'elle a déjà mis saignement. Donc, en gros, elle peut faire tout elle-même. Il n'y a pas besoin qu'une personne mette du saignement ou quoi que ce soit. Non, non. Elle, elle met du saignement et elle met du poison quasiment automatiquement. Donc, très puissant. Donc, encore une fois, c'est une A.E. aussi. Et, en gros, elle fonctionne comme ça. Elle est là pour faire extrêmement mal quand les gens sont groupés, en fait. Bien sûr, elle a tout le reste. Un Kourou, etc., etc. Mais, voilà. Et elle est devenue très résistante depuis que je lui ai mis le blindage 4. Et après, elle a dégâts d'opportunité et volonté, évidemment. Donc, voilà. Très puissante. Honnêtement, je la trouve très intéressante. Je pense que maintenant, elle est devenue encore plus intéressante pour moi. Mais elle va faire très mal sur plus ou moins tout. C'est-à-dire que vous ayez de l'armure ou pas. Enfin, de la garde ou pas. Parce qu'elle ignore la garde. Et elle va mettre du poison et du saignement assez facilement. Et en plus, elle va mettre des dots, en fait, par-dessus. Donc, elle va aussi faire très mal à la vie. Donc, ouais. À elle tout seule, elle peut faire extrêmement mal. Donc, j'aime beaucoup ce build-là. J'aime beaucoup ce build-là aussi. Après, techniquement, vous pouvez faire peut-être mieux. Je sais que le briseur est très intéressant. J'ai utilisé le briseur pendant extrêmement longtemps. Quand je joue en Early Access. Vous passez, en fait, à travers les gens. Vous leur mettez ralentissement. Vous pouvez gagner fureur, en fait. Donc, c'est très bien aussi pour des AOE. Mais j'ai préféré partir sur le poison. J'aime beaucoup tout ce qui est poison, saignement et débuff, en fait. Mais voilà. La charge implacable est très puissante aussi. Très intéressante. Après, je n'ai pas testé ça. Alors, inflige des dégâts. Si elle est engagée avec un allié, la force à se désengager et subit une attaque d'opportunité de l'allié. Je ne sais pas ce que ça fait quand c'est augmenté. Mais vu que c'est pour des armures lourdes, c'est plus, à la limite, un tank. Et si on repasse sur le tank, à la limite, le choc affaiblissant est plus intéressant, je pense. Parce que ça, ça va marcher seulement si la cible est déjà engagée, en fait. Donc, bon. Pas... Ouais, pas très, très... Ouais, en tout cas, pour moi, c'est pas vraiment très intéressant, le bastonneur. Je préfère le... Je préfère le choc affaiblissant si on part sur une armure lourde, en fait. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça sera... Du coup, c'est tout pour les classes. Maintenant, je vais faire encore une autre vidéo. Et je vais parler des classes extra que j'ai récupérées pour mon groupe. Donc, on va partir sur tout ça. Ça va être très intéressant aussi.